donc bon sabbat tout le monde est ce que vous m'entendez oui super donc donc c'est toujours un plaisir pour moi de venir venir adorer avec vous et surtout de pouvoir partager la parole de dieu comme on l'a présenté je ne suis pas inconnu à bethany et l'église de bethany m'a permis de prêcher mes premières fois donc c'est toujours une bénédiction et c'est une église qui a une place particulière dans mon coeur donc sans plus tarder on va commencer le message le partage de ce matin si si un problème juste ma visée peut-être si vous m'entendez pas bien juste me laisser savoir parce que bon avec zoom c'est la nouvelle norme maintenant pour pour le partage donc je vais je vais partager je vais ça je demande à ce qu'on me donne l'opportunité de pouvoir partager mon écran sous le nom lucien parce que je pense que les hostes ont mis l'autre compte qui est utilisé par ma femme comme comme co-host donc je vais bon super ça marche donc c'est fait donc comment c'est ça C'est bon. Bon, parfait, ça va être long. Je vais juste m'assurer de bien faire ça. Voilà, ça va être long. Bon, parfait. C'est bon, ça. Donc, est-ce que vous voyez mon écran, toutes ces choses? Oui. Parfait. Oui, on le voit. OK, excellent. Voilà. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est la fête de la gerbe. Et ça va être le sujet dont on va discuter ce matin. Il y a quelques personnes qui ouvrent leur micro. On demande aux gens de fermer leur micro parce que ça dérange, ça dérange. Fermez vos micros, chers frères et sœurs. Merci. Merci, frère Dominique. Donc, le titre de notre message de ce matin, c'est toutes ces choses. Donc, avant de commencer, on va faire une courte prière et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, prions. Prions, prions, chers frères et sœurs. Adora Père des cieux, nous sommes rassemblés devant toi aujourd'hui pour étudier ta parole. Seigneur, nous sommes privilégiés de pouvoir être ici et c'est une grâce que malgré le contexte actuel, nous pouvons nous rassembler encore pour entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie ce matin de prendre le contrôle de ce message et justement de m'inspirer par rapport aux mots exacts que tu veux que tes enfants et que ton peuple entendent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton Saint-Esprit et je réclame cette promesse de Moïse où tu lui as dit que tu mettras tes paroles dans sa bouche. Seigneur Dieu, cache-moi derrière la croix, Seigneur, et que ce soit toi seul qui soit vu aujourd'hui et que ce soit ta voix seule qui soit entendue, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, je ne suis qu'aux poussières et je mets tout en tes mains. Aie pitié de moi, aie pitié de nous. Merci infiniment pour tout. Merci pour ce que tu t'apprêtes à nous dire. Prédispose nos cœurs, prépare nos cœurs, Seigneur, à t'entendre. Que ton nom soit loué. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et qui règne, que nous te prions. Amen. Amen. Donc, toutes ces choses, toutes ces choses. Et ce titre de toutes ces choses, je l'ai tiré de 1 Corinthien 10, verset 11. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Pour être sûr? Oui. Superbe. Donc, c'est tiré de 1 Corinthien 10, verset 11, où Paul est en train de dire, en parlant de l'expérience du peuple d'Israël, Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type. Et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement. Et à nous que les fins des siècles ont atteint. Donc, je pense que surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, en parlant de COVID, en parlant des événements qu'on voit dans les médias, il est encore plus important que, quand on voit l'histoire du peuple d'Israël, qu'on voit ce par quoi ils sont passés, que ce qui leur est arrivé soit encore plus pertinent pour le contexte actuel. Et je pense que, par rapport à la fête de la gerbe, on va voir certains éléments qui, oui, s'appliquent effectivement dans notre contexte actuel. Et, tu sais, la fête, en tout cas, cette fête-là, où le peuple d'Israël était appelé à faire certaines choses, souvent, ce n'est pas la fête sur laquelle on porte le plus d'attention. Tu sais, oui, il y a la Pâque, il y a la fête de Vincent le 20, il y a la Pentecôte, il y a la fête des tabernacles, il y a la fête que nous, à tant qu'adventistes, nous connaissons le plus, qui est l'Union Kippour, donc la fête d'expiation des péchés. Mais, cette fête-là, la fête de la gerbe, on va essayer de voir ce que ça contient. Donc, je vais vous inviter à ouvrir rapidement Daniel 9, versets 23 et 27. Et, on va voir un peu le plan de match, le plan de match de Dieu, en ce qui concerne l'Évangile. Le plan de match, si on peut dire initial, avec le peuple d'Israël. Donc, dans Daniel 9, versets 23 à 27, des chapitres qu'on connaît très bien, qui nous sont familiers, la parole est sortie dès le commencement de telle supplication. « Et je suis venu pour te déclarer parce que tu es agréable. Entends donc la parole et entends la vision. » Et je lis de la version Martin, en passant. Donc, il peut y avoir des différences avec la version Louis II, dans la manière dont c'est écrit. À partir du verset 24 de Daniel 9, « Il y a septante semaines, t'es terminé sur ton peuple et sur ta sainte ville pour abolir l'infidélité, consumer le péché, faire propitiation pour l'iniquité. Pour amener la justice des siècles, pour amener, pour mettre le saut à la vision et à la prophétie, et pour ouindre le sein des saints. « Tu sauras donc, et tu entendras que depuis la sortie de ta parole, qu'on s'en retourne et qu'on rebaptise Jérusalem jusqu'au Christ le conducteur, il y a sept semaines, soixante-deux semaines, et les places et la brèche seront rétablies, et cela en un temps d'angoisse. » Verset 26, « Et après sept soixante-deux semaines, le Christ sera retranché, mais non pas pour soi, puis le peuple du conducteur qui viendra détruira la ville, et le sanctuaire, et la fin sera avec débordement. Et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre. Il confirmera l'alliance à plusieurs dans une semaine, et la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, puis par le moyen des ailes abominables qui causeront la désolation, même jusqu'à une consomption déterminée, la désolation fondra sur le désolé. » C'est un verset qu'on connaît très bien, et cela résume un peu bien initialement ce que devait faire, ce que Dieu voulait faire avec le peuple d'Israël en ce qui concerne l'Évangile. Dieu voulait utiliser le peuple d'Israël pour révéler le Messie au monde. Et justement, dans un premier temps, il devait accepter le Messie, le révéler au monde pour que les gens, les gentils qu'on appelle, ceux qui ne connaissent pas Dieu, arrivent à accepter l'Évangile. Et comme on le sait, dans l'histoire du peuple d'Israël, cette prophétie des soins dix semaines, ils n'ont pas accompli comme cela devrait être le cas. Au lieu d'accepter le Messie, ils l'ont rejeté. Et justement, Dieu a passé la balle à une autre personne, à d'autres personnes. Donc, les gentils, justement, sont rentrés dans, ont pris la suite. Ils ont pris la suite, justement, pour prêcher l'Évangile. C'est pourquoi vous et nous, nous sommes ici aujourd'hui, en tant que peuple, pour prêcher cet Évangile. Dans Colossiens 2, verset 16 et 17, Paul parlait, justement, de tout ce système sacrificiel qu'on voit dans la Bible. Et il dit que c'est une ombre des choses à venir. Donc, il parle de ce qui concerne le manger et le boire à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de sabbat. Mais c'est une ombre des choses à venir. Donc, ce qui est fabuleux, je trouve, dans les fêtes juives, c'est que Dieu a encapsulé l'Évangile. Dieu l'a saturé de l'Évangile. Dieu a saturé ces fêtes-là de la croix, du salut, du Messie, justement pendant de nombreuses années pour les préparer à accomplir cette grande œuvre. Donc, même si aujourd'hui, on n'est plus dans un contexte où on doit garder ces fêtes, cela n'empêche qu'il y a des leçons qui demeurent pour nous, qui vivons justement dans la fin des siècles. Et avant rapidement de parler de cette fête en détail, j'ai fait une chronologie pour nous montrer comment les fêtes s'imbriquent. Je n'ai pas fait toutes, je pense, sept grandes fêtes, mais j'ai juste pris une partie pour nous donner une idée de là où se situe la fête de la gerbe. Donc, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans l'Évangile verset 23, qui résume quand même assez bien la suite de tout ça. Donc, à partir du, dans l'Évangile verset 23, à partir du verset 5, j'ai fait ce tableau-là rapidement pour nous placer dans le temps et dans la chronologie. À partir du verset 5, on peut lire au premier mois de la quatorzième jour, le quatorzième jour du mois entre les deux verbes et la Pâque à l'Éternel. Donc, le quatorzième jour, c'est la Pâque à l'Éternel. Et le quinzième jour de ce même mois, c'est la fête solennelle des pains sans levain à l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant sept jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, il y a la Pâque, quatorzième jour, c'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, un peu comme le sabbat. Et là, par la suite, il y a la fête de Pâques sans levain, qui devait durer sept jours. Le premier jour est une sainte convocation aussi. Et à partir du verset, qu'on continue dans le verset 8, ça nous dit, mais vous offrirez à l'Éternel pendant sept jours des offrandes faites par feu. Et au septième jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, je vais juste utiliser mon pointeur ici. Donc, il y a la fête des pains sans levain, qui devait durer sept jours. Donc, juste après sept jours, le dernier jour, c'est une sainte convocation aussi. Et à partir du verset 8, du verset 9, l'Éternel parla aussi à Moïse en disant, « Parle aux enfants et leur dit, quand vous serez entrés au pays que je vous donne et que vous en aurez fait la moisson, vous apporterez alors au sacrificateur une poignée des premiers fruits de votre moisson. » Donc là, on est au verset 10. « Et il tournoira cette poignée devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée pour vous, le sacrificateur la tournoira le lendemain du sabbat. Et le jour que vous ferez tournoyer cette poignée, vous sacrifierez un agneau sans tard d'un an en holocauste à l'Éternel. » Ça continue en disant, « Le gâteau de cette holocauste sera de deux dixièmes de fine farine, pétrie à l'huile, pour offrande faite par feu à l'Éternel, en bonne odeur, et son aspersion de vin sera la quatrième partie d'un an. » « Vous ne mangerez ni pain, ni grès rôti, ni grès en épis, jusqu'à ce que ce propre jour-là, même jusqu'à ce que vous avez apporté l'offrande à votre Dieu. » C'est une ordonnance perpétuelle en vos âges, dans toute votre demeure. Donc ici, il y a la Pâques, quatorzième jour, le premier mois, le mois de Nisan, et juste après le quinzième jour, il y a la fête des fêtes des pins sans le vin, qui devait durer sept jours. Et en parlant de cette fête, le peuple d'Israël devait emmener une gerbe, une poignée de gerbe, qui est un peu comme les prémices de la récolte. Ça dit au verset 11, « Le sacrificateur la tournoira le lendemain du sabbat. » Donc là, la Bible nous donne un peu plus d'informations sur où la fête est située. Maintenant, dans la Bible, quand on parle du... Si on étudie un peu les fêtes juives, il y a, oui, le sabbat de l'éternel, mais très souvent, à quelques reprises, à plusieurs reprises, les saines convocations sont comme des sabbats. Donc, dans le sens où c'est une saine convocation où on vient pour adorer, et dans le fait que la Bible dit au peuple d'Israël, « Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Ce n'est pas forcément... C'est le jour du sabbat, mais c'est comme une forme du sabbat, parce que c'est comme un repos. Donc, vous allez voir, on parle des sabbats annuels où, par exemple, après sept ans, la terre devait être en repos. Et la fête de la gerbe vient juste au 16e jour après la fête, le début de la fête de pain sans levain. Donc, c'est comme encapsulé dans la fête de pain sans levain. Et comme vous le voyez, durant cette journée, on doit emmener une poignée de gerbe. Et après, bien sûr, il y a la Pentecôte, qui est la grande récolte, justement, à laquelle la fête de la gerbe est comme une prémisse de ce qu'on doit récolter. Donc, ça nous donne un peu une chronologie de là où on se trouve en ce qui concerne cet acte que Dieu a demandé au peuple d'accomplir. Maintenant, donc, comme on a vu dans l'Hébétie 23, versets 10 à 14, c'est ce verset qui encapsule un peu la fête de la gerbe. Et c'était le premier mois, c'est le 16e jour. J'ai trouvé cette citation dans Jésus-Christ, page 60, verset 3. qui confirme, mais qui nous donne un peu plus de lumière. Une fête de 7 jours pendant lesquels on mangeait des pains sans levain suivait la Pâque. Donc, comme vous l'avez vu, 14e jour Pâque, 15e jour, la fête des pains sans levain débute. Au second jour de la fête, donc, si on revient en arrière, il y avait le premier jour de la fête de pains sans levain. Le deuxième jour de la fête, on présentait au Seigneur une gerbe d'or comme prémisse de la moisson. Toutes les cérémonies de la fête étaient autant de symboles se rapportant à l'œuvre du Christ. La délivrance d'Israël hors d'Égypte offrait une image de la rédemption à laquelle la Pâque faisait penser. Le sauveur était représenté par l'agneau immolé, par les pains sans levain, par la gerbe des prémices. Donc là, c'est clair. C'est pourquoi je vous disais tantôt, tu as encapsulé le Messie, le plan du salut dans les fêtes juives, justement, pour les préparer à ce qu'ils devaient faire. Et on faisait des offrandes, un aillot d'un an sans défaut, justement, pour pointer vers le Messie. Fleur de farine pétrie à l'huile. On faisait une libation aussi avec du vin. On ne devait pas y toucher avant que cela ne soit présenté devant l'Éternel par le sacrificateur. Donc, dans la fête de la gerbe, il y a une image de Jésus que je trouve fabuleuse. À chaque fois qu'on étudie la Bible, je trouve que la Bible est merveille. Pour vous, je ne sais pas, entre moi, la Bible m'émerveille parce que je me dis, c'est incroyable combien d'informations Dieu met là-dedans. Et justement, quand on voit les fêtes, Jésus les a accomplis. Mais il les a accomplis au détail près, à la minute près. Et c'est ça qui est encore extraordinaire. C'est pourquoi le livre que nous avons dans notre main et que des fois nous mettons sur notre table ou notre table de chevet, ça prend de la poussière. C'est un livre extraordinaire. Ce n'est pas un livre qu'un humain peut penser à écrire. C'est des pensées divines. C'est pourquoi c'est aussi profond et c'est aussi précis. Donc, il y avait la Pâque, comme on a vu dans cette chronologie. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand on lit Jean 18, verset 28, Jésus-Christ est mort, a été crucifié le jour de la Pâque où il devait manger l'agneau. Dans Jean 18, verset 28, rapidement, si on peut lire pour qu'on ne dise pas c'est Cédric qui l'a dit, on dit « Puis ils menèrent Jésus chez Caïphe » Donc là, on parle, on est dans la journée la journée charnière de la crucifixion du Christ. Or, c'était le matin. Mais il n'entrait point au prétoire de peur qu'il ne fût souillé afin de pouvoir manger l'agneau de Pâque. Donc, il devait manger l'agneau de Pâque donc ce quatrième jour dont on est en train de parler. Et là, Christ s'est reposé le jour suivant parce que le jour suivant de sa mort, c'était le sabbat. Maintenant, ce qui est fabuleux encore, c'est que dans Jean 19, verset 31, justement, dans cette journée, on nous dit que alors les Juifs afin que les corps ne demeurent point en croix au jour du sabbat parce que c'était la préparation et or, c'était un grand jour du sabbat. En anglais, ça dit « high day » donc c'était un grand jour. Pourquoi? parce que le sabbat qui est le jour de repos était combiné justement avec ce premier jour de la fête de Pessin le 20, comme on l'a vu, qui est une sainte convocation. Donc, c'est comme si c'était comme le sabbat hebdomadaire et comme ce sabbat annuel, si on peut dire, qui était combiné. Donc, c'était un grand jour. En anglais, ça dit « high day ». Parce que c'était comme deux événements qui étaient combinés en un. Et Christ s'est reposé ce jour-là. Maintenant, le deuxième jour de la fête de Pessin le 20, justement, où il devait amener la gerbe pour, comme prémisse, c'était le jour de la résurrection du Christ. Donc, c'était le premier jour de la semaine. Donc, dans Jean 20, verset 1, ça nous dit « Or, le premier jour de la semaine, Marie Magdalene vint le matin au sépulcre comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. » Donc, ce deuxième jour de la fête de Pessin le 20, ou égale fête de la gerbe, c'était le premier jour de la semaine et c'était le moment de la résurrection du Christ. Donc, comme vous voyez, la mort, la résurrection du Christ, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard. c'est juste timé, précis, parce que Dieu avait un message pour nous. Pour le peuple d'Israël, il y a aussi des leçons pour nous. Donc, la fête de la gerbe, le jour de la fête de la gerbe, comme je le mets, c'est le jour de la résurrection du Christ. Et, comme on l'a dit, c'est une fesse de prémisse. Donc, les gens devaient emmener comme un bouquet ou bien, en anglais, on dit rainfall. Donc, une poignée, c'est ça le vrai mot. pour, justement, comme prémisse de la moisson. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 20, Paul est très clair. Paul est très clair. Il dit, mais Christ, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il a été fait les prémisses de ceux qui dorment. Car puisque la mort est par un seul homme, la résurrection des morts est aussi par un seul homme. Donc, cette fête pointait à la résurrection de Jésus. Cette fête mettait encore en lumière la croix, l'évangile, le Messie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus-Christ est ressuscité, il y a des gens qui sont ressuscités avec lui, un peu comme des prémisses de cette grande résurrection finale que l'on va voir à la seconde venue de Christ. Donc, un troisième point que je trouve vraiment incroyable, c'est que les prémisses doivent être agréées par Dieu en premier. Donc, avant qu'on ne mette là, ou qu'on ne commence à récolter, ou bien qu'on y touche pour consommer, ou bien quoi que ce soit avec, ça devait être présenté à Dieu en premier. En premier. Et il y a un parallèle extraordinaire avec Jésus-Christ, parce que quand Jésus-Christ est ressuscité, il a dit, la première chose qu'il a dit à Marie, dans Jean 20, verset 7, dans Jean chapitre 20, verset 7, il dit, dans Jean 20, verset 17, s'il vous plaît, il dit, Jésus dit, ne me touche point, car je ne suis point encore monté vers mon Père. Donc, il devait monter à son Père en premier, pour que son sacrifice, pour avoir l'assurance que son sacrifice a été agréé par le Père, avant toute chose. il y a des citations dans l'esprit de prophétie où elle le dit clairement. Donc, les prémices, c'était vraiment une image calquée du Christ, sans faute, sans détail, sans rien à rajouter, si on peut dire. quand je vois des choses comme ça dans la Bible, je suis comme, c'est incroyable, c'est fabuleux, c'est extraordinaire comment la Bible nous émerveille. Donc, maintenant, quand on a vu Christ dans ça, il y a des éléments intéressants, pertinents, que je voudrais partager avec vous. la fête de la gerbe pointe vers la résurrection finale. Mais aussi, on ne peut pas parler de résurrection si on ne parle pas de l'expérience de la croix. Donc, en même temps, pas à ricocher, ça nous ramène à la croix, au pied de Jésus. Dans le Coréantin 15, verset 22, 12 à 20, ça dit, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts. Donc, comment cette fête-là peut s'appliquer à moi? On est rendu dans l'application personnelle. Comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, vous et nous, aujourd'hui, on n'a pas lieu d'être ici. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Donc, c'est comme si on ment. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en crise sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, cette fête nous dirige nos yeux vers la résurrection du Christ. Et quand on parle de résurrection, c'est comme la pierre angulaire de l'Évangile. Parce que la mort et la résurrection, s'il n'y a rien de tout ça, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est du vent. Parce que le salut vient seulement par Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il ne peut pas y avoir de pardon, c'est infusion du sang. tant elle est sine qua non. Donc, chers amis, chères frères et sœurs, aujourd'hui, on parle de la Pâque en guillemets, on fait une extrapolation où on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Mais, en réalité, le moment de la résurrection de Jésus-Christ, c'était ce jour-là où on présentait la poignée de gerbes devant Dieu. C'est ça, le jour de la résurrection de Christ. Donc, deuxième point, la fête de la gerbe que je voulais partager, c'est que ma croix est la conversion et une espérance quotidienne. comme je vous ai dit, on ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas une mort. Les deux vont ensemble. C'est comme la main avec un gant. Et, je trouve que beaucoup, en tout cas, le problème pour nous en tant qu'église, en tant qu'individu, c'est que nous n'expérimentons pas la conversion comme une expérience quotidienne. Jean 12, verset 24, Jésus-Christ nous dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, la mort du mois est nécessaire, sinon requis, pour porter des fruits. si on ne meurt pas au mois, il n'y a pas de fruits qui peuvent arriver. Et, dans 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 Manuscrits Release, en anglais, volume 21, page 368, paragraphe 3, Ellen White nous dit, « Tout le monde sera testé et éprouvé de la manière la plus éprouvante. » Donc, les épreuves vont venir. Je pense que dans le contexte actuel de la COVID, tout le monde à différents niveaux est testé. Les hommes ne peuvent pas se fier à leur propre sagesse. L'autosuffisance, s'ils y cèdent, donc si les hommes cèdent à l'autosuffisance, donc juste se baser sur leur propre sagesse et penser que la solution à tout problème va venir de nous, ce sera leur pierre d'achoppement. Elle dit, « Le mois doit mourir et ne pas avoir de résurrection tous les deux jours. » J'aime cette phrase-là. Parce qu'aujourd'hui, on dit, « Seigneur, aide-moi. » Deux jours plus tard, on se met encore en colère. Donc, le mois a une résurrection tous les deux jours. Aujourd'hui, ça va. Deux jours plus tard, il est en éveil. Les paroles, elles doivent être vraiment prononcées. Je vis, mais pas moi, mais Christ qui vit en moi. Le « je » est une personnalité très difficile à tuer. Est-ce que quelqu'un peut se voir dans cette phrase? Soyons honnêtes. Elle dit, « Le jeu est une personnalité très difficile à tuer. » Le jeu prend vie dans des proportions pleines si on lui donne la moindre opportunité ou encouragement. S'il voulait ouvrir un peu la porte, le jeu s'engouffre dedans et grossit, grossit et prend des proportions extraordinaires. Elle continue, puis confiant dans leur supposé propre sagesse, les hommes abandonnent la bonne voie. Donc, ultimement, on abandonne la bonne voie. Donc, la clé maintenant à la mort du moi, c'est la croix de Christ. c'est la croix de Christ. Nous devons continuellement rester au pied de cette croix et demander l'intervention de Christ dans notre vie pour qu'il fasse mourir le moi, pour que lui, il puisse vivre en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça que Colossien dit. Donc, cette fête de la gerbe, on parle de résurrection, on parle des prémices, mais ça nous ramène à la croix comme élément déclencheur d'une résurrection. Parce que quand on parle de résurrection, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il a une nouvelle vie. l'incorruptibilité a revêtu l'incorruptibilité. Mais l'incorruptibilité a revêtu la corruptibilité. La même chose, nous devons mourir au moins pour expérimenter si on peut dire une résurrection, une nouvelle vie de manière non juste une fois dans notre vie, mais de manière quotidienne. Si nous n'avons pas ça, en tant qu'individus, en tant qu'Église, nous ne serons pas capables de finir l'œuvre et d'être prêts pour la seconde venue du Christ. Maintenant, le dernier point que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est la fête de la gerbe et le point central, oui, c'est les prémices. Parce qu'il fallait apporter les prémices à Dieu. Les prémices, c'est quoi? C'est les toutes premières écoles. Et il ne fallait même pas les toucher. Ou bien la consommer, si je pourrais être plus précis. Donc, les prémices, c'est une manière de dire Dieu, c'est la priorité. Dieu est le premier avant toute chose. Priorité. et Proverbe 3, verset 9 à 10 précise, « En or, l'éternel, de tes biens, de tes prémices et des prémices de tout ton revenu. Et les greniers se rempliront davantage et les cuves regorgeront de mou. » Donc, si nous voulons voir Dieu nous bénir, il faut que dans tout ce que nous faisons, et là, on parle peut-être de manière plus financière, en parlant de greniers parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de greniers, on a notre travail. Mais si on veut voir Dieu bénir l'Église pour accomplir des projets, il faut que l'on mette Dieu en premier dans notre vie. Il faut que nos prémices, nous l'accordons à Dieu. C'est pourquoi quand on parle de la dîme et des offrandes, c'est nos prémices. Avant que tu ne touches à cet argent-là, tu dois te dire, il faut que je donne la dîme à l'éternel d'abord. Je ne paye pas toutes mes factures et à la fin du mois, je dis, OK, mais qu'est-ce qu'il reste pour que je donne à Dieu? Ça ne marche pas comme ça. Et on ne peut pas espérer la bénédiction de Dieu dans ce qu'on fait si on procède comme ça de manière régulière. C'est pourquoi Dieu dit, emmenez à moi vos dîmes et vos offrandes. Comme prémices, c'est les prémices, nous devons mettre Dieu en premier. Prémices aussi, c'est notre temps. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on manque beaucoup, c'est le temps. C'est le temps. C'est pourquoi des fois on dit « time is money », donc le temps c'est de l'argent. Le temps, le temps, le temps. Mais malgré tout cela, Dieu nous dit il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Et justement, on est dans des contextes où il faut racheter le temps. Un autre point que j'aimerais encourager, c'est notre jeunesse. Les jeunes qui m'écoutent, il n'y a pas meilleur moment pour servir l'éternel que maintenant. Ce n'est pas quand tu vas être vieux. Ce n'est pas quand tu vas avoir tel âge. C'est maintenant. Salomon nous dit « Et souviens-toi de ton créateur dans les jours de ta jeunesse. » Dieu peut être les prémices de notre vie dans notre jeunesse. Pas après. maintenant. Et pour résumer tout ça, Dieu veut, nous devons donner les prémices de notre vie à l'éternel. Pourquoi? Parce que Dieu doit être glorifié et la cause de Dieu doit être avancée. Vous savez, chers frères et sœurs, dans le contexte actuel, on parle qu'on va retourner à la normale. Je suis désolé, il n'y aura pas de retour à la normale. Parce qu'en tant que peuple de Dieu, on sait que les choses doivent aller de pire en pire. Mais cela n'empêche pas que Jésus est dans la barque avec nous. C'est ça qui compte. Quand Jésus est dans la barque, il peut y avoir des tornades qui peuvent souffler. Nous n'avons pas à être effrayés. Mais nous devons faire confiance à Christ qui est avec nous dans cette barque. La chose la plus importante, c'est que du moment que lui, il est nos prémices, notre priorité, il fera le nécessaire pour nous. Je vais finir avec une dernière citation. Tout ou rien, elle dit ne laissez rien gâcher votre paix. Donnez les meilleures et les plus saines affections de votre cœur à celui qui a donné sa vie afin que vous puissiez être parmi la famille rachetée dans les parvis célestes. Lutter pour la couronne de la vie ne vous rendra pas insatisfaits au moins utile. Le grand enseignant désire vous reconnaître comme son aide. Il appelle à votre coopération. Ne lui donneras-tu pas maintenant tout ce que tu as et ce que tu es? Dieu ne veut pas juste ce qu'on a, il veut ce qu'on est, notre vie. Ne consacrerez-vous pas vos talents à son service. Cette vie est votre temps de semaille. Donc, chers frères et sœurs, cette fête nous rappelle l'importance de mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Cette fête nous rappelle l'importance de la croix. Cette fête nous rappelle l'importance de notre croix et de la mort au moins. Parce que sans mort au moins, il ne peut pas y avoir résurrection sinon nouvelle vie. C'est impossible. donc, pendant qu'on parle d'emmener les prémices de l'éternel, prenons la décision aujourd'hui d'être recentrés sur Christ et de remettre notre focus sur l'éternel. Parce que c'est ça qui va nous aider à finir la course. Donc, c'était le message que j'avais pour nous ce matin rapidement sur la fête de la gerbe. On va plus en discuter dans la table ronde si on a des questions. Et pour clôturer, je vais faire une prière et on va poursuivre et finir le programme. Donc, prions. Adora, Père des cieux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie infiniment pour ce message que tu m'as donné en premier sur l'importance de te mettre en priorité. Seigneur Dieu, nous prions pour que dans le contexte actuel, nous remettons le focus sur toi, nous remettons cette parole que tu nous as donnée au centre de notre vie. Car tu as dit à Josué de méditer cette parole jour et nuit et il aura du succès dans ce qu'il entreprend. Seigneur Dieu, permets que nous mettons, nous te mettons en priorité dans notre temps, dans notre vie, notre jeunesse, notre force, notre vie, ce que nous avons et ce que nous sommes. Donc, Seigneur Dieu, accompagne-nous, guide-nous et permets que ce salva soit une bénédiction et que nous puissions continuer à communiquer avec toi. C'est dans le précis nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada